Portes closes et cadenassées, le familistère Godin est en déshérence. La façade et la toiture ont été restaurées, mais depuis plusieurs mois, plus rien ne bouge. Le CPS de la ville de Bruxelles, le propriétaire, a décidé d'arrêter les frais. C'est un édifice exceptionnel qui est aujourd'hui en péril. Construit en 1880 pour héberger le personnel de l'usine Godin, situé juste à côté. C'est un bâtiment modèle voulu à une époque où les ouvriers étaient très mal logés. Il y a de l'eau à tous les états, il y a des sanitaires à tous les états. Il y a des caves en bas pour chacun. Il y a un système d'aération, de renouvellement de l'air qu'on n'a pas encore inventé aujourd'hui. Donc il est tout à fait au point, sans mécanique, sans électricité. C'est purement naturel, l'aération, le remplacement d'aération. Donc ce bâtiment est exceptionnel. Les espaces qui sont dedans permettent d'avoir une vie normale pour des gens simples. Le projet prévoyait l'aménagement de 57 logements dans le familistère. Mais la restauration de l'édifice classé est jugée trop coûteuse par le CPAS. Il cherche donc aujourd'hui à s'en défaire. L'hypothèse d'une vente à un privé n'est pas exclue, mais les oppositions à cette idée sont nombreuses. Un bâtiment aussi important doit rester dans le patrimoine public. Et si on veut en faire autre chose que du logement, comme ça a été évoqué, un centre culturel, je dis encore que c'est une bonne idée, mais alors ça doit retourner à la ville. Ce n'est pas le rôle du CPAS d'encore s'occuper de culture ou d'animation culturelle. Pour moi, c'est essentiel que ça reste du logement destiné à la classe ouvrière. On n'emploie plus tellement le mot aujourd'hui, mais on dit que ça reste du logement social. Ça c'est fondamental. Pas classe moyenne, pas loft, pas autre chose. Rester dans la philosophie de Jean-Baptiste Gaudin à l'époque. La présidente du CPAS ne souhaite pas en dire plus pour l'instant. Le sort du bâtiment devrait être tranché dans les prochaines semaines. la présidente du CPAS Père